Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Allaha sur les préparatifs de la fête de Pessah d'un point de vue purement alachique. Je voudrais comme d'habitude dédier notre cours pour l'élévation de l'âme de Que toutes ces Néchamotes puissent trouver leur place auprès d'Akadosh Baruch Hu et je voudrais également bien évidemment penser à tous nos malades. Je souhaite une grande refouage Yoel Simchoni ben Saul Dominique Messauda bat Sultana Yaakov ben Messauda Eliyahu ben Salcha Levi Selin Rachel bat Janin Chana Esther bat Baia Raphael ben Chana Yom Tov ben Chaya Machlou ben Yona Auriel ben Yvonne Chaya Amar Binyamin ben Yitzchak Messauda bat Bela Myriam bat Rachel Haidon Giselle Haidon Messauda bat Julia Tsarfati Shimon ben Machlou Dvora bat Aziza Eliyahu ben Doli Zouira Abraham ben Messaudia Feriat Yehuda ben Avram Narboni Simon ben Avigael Yaakov ben Shlomo Aserav Douridvora bat Edith Yosef ben Aisha Dan ben Hélène Chana David ben Rachma Solika bat Alia Melul Mesaudi bat Solika Toledano Dina bat Esther Rivka bat Sarah Shlomo ben Esther Kamika Mouna Azule bat Marie Moshe ben Mordechai Raphael ben Chana Evelyn bat Rivka Myriam bat Chaya Pinchas ben Chay Baruch Koskaz Denise bat Olga Eliyahu ben Marcel Maïssa Shmuel Yehuda ben Yechia Alginia Mikhael ben Shmuel Altit David ben Zora Wanounou Avra ben Sultana ben Amu Et son épouse Mesauda Dora Tamar Bat Madeleine Mikhael Dadoun Et Shimon ben Saada Que notre cours aille donc Pour la refoua Chelema Également De tous ces malades Lorsque nous avons rappelé hier L'obligation de faire La Bdika Trametz Nous avons rappelé que finalement Tout se construit autour de quatre étapes différentes Première étape C'est la vérification du Khametz Que l'on fait La recherche du Khametz Que l'on fait 24 heures avant Pessah Qui est enchaînée Qui s'enchaîne immédiatement Avec l'annulation La première annulation du Khametz Où j'annule le Khametz Que je n'ai pas vu Puisque le Khametz qui est devant mes yeux Celui-là je ne veux pas encore l'annuler Puisque je veux encore en manger Le soir même et le lendemain matin La troisième étape C'est celle du lendemain Lorsque je brûle Lorsque je me débarrasse de mon Khametz Et la quatrième étape C'est la dernière annulation C'est l'annulation du Khametz Non seulement celui que je n'aurais pas vu Mais également celui que j'aurais vu Et que je n'aurais pas détruit Je vous rappelle Que l'annulation du Khametz Doit être effectué Après sa destruction Pas avant C'est-à-dire que si je suis amené A brûler mon Khametz Comme nous avons la tradition de le faire Alors d'abord je brûle Une fois que ce Khametz A été bien brûlé Alors c'est à ce moment-là Que je l'annule Et cela est tout à fait logique Parce que ça n'aurait absolument aucun sens D'annuler d'abord le Khametz en question C'est-à-dire de le transformer En poussière de la terre Et ensuite le brûler Il n'y a aucun intérêt A brûler de la poussière Donc ce que je veux brûler Le matin du pays de Pessah Ce que je veux brûler C'est du vrai Khametz Ce n'est pas de la poussière Donc je ne dois pas annuler le Khametz Avant de le détruire D'abord je détruis Et ensuite j'annule Le matin du 14 Nisan Donc les quelques heures Avant le début de Pessah Il y a une question effectivement Qui peut monter un autre esprit Quel est le statut du Khametz Qui est dans ma poubelle Alors oui effectivement J'ai mes 10 petits morceaux de pain Que je vais brûler Ça c'est une chose Mais je peux avoir du Khametz Dans ma poubelle Le Khametz du ménage J'ai fait le dernier ménage J'ai nettoyé la table De mon dernier repas Du soir et du matin Ce Khametz là Ces miettes de pain Ces morceaux de pain Je ne les ai pas rajoutés Aux 10 morceaux de pain De la recherche du Khametz De la veille Je les ai mis à la poubelle Et peut-être que Pendant le repas On a mangé des pâtes Et les pâtes en question Là encore Il n'y a aucun interdit D'accord Je les ai mis à la poubelle Ce qui reste Je mets tout à la poubelle Oui mais le problème C'est que ce qui est à la poubelle Est-ce que ça m'appartient toujours Moi le matin de Pessar De la veille de Pessar Je ne dois pas avoir En ma possession du Khametz Est-ce que le Khametz Qui est jeté à la poubelle Est-ce que ça s'appelle Encore être en ma possession La poubelle elle est chez moi Elle est à la maison Je ne l'ai pas encore Je ne me suis pas débarrassé De ma poubelle Elle est là Chez moi Dans ma cuisine D'accord Donc quel est le statut De ce Khametz Qu'est-ce que je dois faire Du Khametz Qui est jeté Dans ma poubelle Est-ce que je dois Également le détruire Alors deux cas de figure Si effectivement La poubelle Est chez moi À la maison Et qu'elle m'appartienne Totalement Alors normalement Effectivement Je dois faire en sorte De détruire ce Khametz Comment je fais Pour détruire du Khametz Qui est dans ma poubelle Je ne peux pas le brûler Il est dans ma poubelle D'accord Comment est-ce que je fais Pour le détruire Alors mes maîtres Nous disent Je peux verser par-dessus Des produits Produits ménagers Qui vont détruire Le Khametz En question Un peu de Javel Qui va Faire en sorte Que le Khametz Ne soit plus consommable Donc il est oui En ma possession Parce que c'est Chez moi C'est ma poubelle Qui est dans ma cuisine D'accord Non mais en versant Un peu de Javel Sur ce Khametz Alors il est détérioré Il perd sa valeur De Khametz Puisqu'il ne sera plus Consommable Mais quand même Je ne pourrais pas Me contenter Juste de verser Quelques gouttes Il faudra Qu'il soit Non consommable Au point de ne plus Être consommable Par un animal Comme nous l'avions défini Au tout début De nos cours Donc si j'ai du Khametz Chez moi à la maison Je dois faire en sorte Que ce Khametz Ne soit plus consommable Même s'il est jeté Dans ma poubelle Puisque les choses Sont bien claires Ce qui est jeté Dans ma poubelle Est encore consommable Bah oui Le plat de pâtes Que j'ai jeté à la poubelle On peut encore le manger Concrètement Ce n'est pas très propre Bien évidemment Mais il est consommable Donc je dois le rendre Non consommable Donc en jetant Suffisamment de produits Ménagers par dessus Pour qu'il ne soit plus Du tout consommable Mais c'est vrai Que je devrais aussi Pour être tranquille L'englober Dans ma marchava Dans ma pensée Lorsque je vais faire L'annulation du Khametz En question Pour aussi englober Le Khametz Qui est dans Ma poubelle de la cuisine Ça c'est le premier Cas de figure C'est quand c'est Dans ma poubelle Privée Ma poubelle personnelle Par contre Si je me suis débarrassé De ma poubelle Et que je l'ai versé Dans la poubelle De l'immeuble La poubelle Qui n'est plus à moi La poubelle de la ville J'ai sorti J'ai sorti mes ordures Je les ai mis à l'extérieur C'est même plus ma poubelle J'ai vidé ma poubelle Dans la poubelle De la ville Ou bien la poubelle De l'immeuble Alors là effectivement On considère que le Khametz Qui est à l'intérieur Ne m'appartient plus Ça veut dire qu'à partir Du moment où je l'ai sorti De chez moi À partir du moment Où je l'ai versé Dans le conteneur Le conteneur De la ville Alors là effectivement On considère Que je n'ai plus De responsabilité Sur Sur cette Sur ce Khametz là Et même si j'habite en Israël Et qu'on pourrait se dire Ah oui d'accord Mais la poubelle de la ville Elle appartient À la ville À la municipalité C'est-à-dire Théoriquement Au maire de la ville Qui va devenir maintenant Le responsable Et le propriétaire De tout le Khametz De toute la ville Comment est-ce qu'il va faire Ce fameux propriétaire Le maire de la ville Comment est-ce qu'il va faire Pour se débarrasser De tout ce Khametz Est-ce qu'il va avoir besoin De faire une annulation Sur tout le Khametz De toutes les poubelles De la ville On dit que non On va pas si loin que cela Pourquoi ? Parce qu'en réalité Le maire de la ville N'a aucun intérêt À devenir le propriétaire De tout ce Khametz là Il ne cherche absolument pas À être le propriétaire De quoi que ce soit Qui soit dans les poubelles De la ville Donc du coup Même si nous Propriétaires On s'est débarrassé De notre Khametz En le mettant Dans les containers De la ville Et bien Cela suffit complètement Moi je ne suis plus responsable De ce Khametz Et le maire de la ville Ne devient pas Le nouveau propriétaire Du Khametz Ce Khametz C'est considéré Comme étant Evker Comme étant abandonné Et d'ailleurs nous le savons N'importe qui Qui peut aller chercher Et puiser dans les poubelles De la ville Ce qu'il a envie De prendre Ou de récupérer C'est bien la preuve Que moi je ne suis plus Le propriétaire De ce Khametz Et que la ville N'est pas non plus Propriétaire du Khametz En question Qu'elle n'a aucun intérêt A vouloir être Le propriétaire De tout ce Khametz Le dernier point Par rapport à cela C'est bien évidemment Que faire Si on trouve du Khametz Pendant Pessah En notre possession Dans notre domaine Et que nous ne l'avons pas Détruit Concrètement La veille de Pessah Celui qui trouve du Khametz En sa possession Déjà depuis la veille De Pessah A un moment Donc où il n'est plus Censé en posséder Il aura l'obligation De le détruire immédiatement Même si l'heure Officielle de la destruction Est déjà passée Même si j'ai déjà détruit Mon Khametz Le matin en question Et que maintenant Nous sommes deux ou trois heures Plus tard Et que j'ai trouvé Un paquet de gâteaux Après la destruction Du matin Malgré tout Chayav levaaro Niad J'aurai l'obligation De le détruire Immédiatement Ve'im shahar Levatel Et à Khametz Et birchuto Et si j'ai oublié De faire le bitoul Du Khametz Chayav levaaro Mais à Torah Cette obligation là Deviendra une obligation De la Torah Parce que je vous rappelle D'après la Torah Si j'ai simplement Annulé mon Khametz Convenablement Je m'entends Si j'ai annulé Mon Khametz Convenablement Je n'ai plus besoin De le détruire De le brûler Et on a dit Oui mais quand même Nos Khamim Nous ont imposé Non seulement De l'annuler par la parole Et de les détruire Aussi par l'action Maintenant Si j'ai fait les deux C'est à dire Je l'ai annulé par la parole Je l'ai détruit Le matin en question Et puis trois heures après J'ai trouvé un paquet de gâteaux On pourrait se dire Bah là Ça va tout va bien Je l'ai déjà annulé Par la parole Et donc du coup Je ne suis pas obligé Je ne suis pas tenu A le détruire Puisque ce Khametz Là à mes yeux C'est déjà de la poussière De la terre D'accord Donc ce Khametz N'a aucune importance Ce Khametz C'est inexistant C'est vrai Mais pour éviter D'en arriver à le manger C'est pour ça qu'on dit Il va falloir quand même Détruire ce Khametz Immédiatement Maintenant si j'ai trouvé Ce Khametz Alors que l'on est Pendant Yom Tov C'est à dire Imaginez-vous Le matin de Pessah Vous vous réveillez Après avoir passé Un très bon céder Vous vous réveillez Le matin de Pessah Vous commencez à vous installer Pour votre petit déjeuner Ou pour votre goûter Et que vous arrivez Face à un gâteau Ou tombez face A un gâteau Qui est complètement Khametz Comment est-ce que je fais ? Est-ce que je peux le détruire Pendant Yom Tov Ce Khametz ? Est-ce que Pendant Yom Tov J'ai le droit D'allumer un feu Et de détruire Ce Khametz Et donc de le déplacer Ou de le jeter Au vent ou à la mer ? Et bien on nous dit Bé Yom Tov A Yom Tov Ou à Shabbat Bien évidemment A plus forte raison Assure les sorts faux Je n'aurai pas le droit Effectivement De brûler Ce Khametz Pendant Yom Tov On dit Ah bon alors d'accord Je ne peux pas le brûler Mais peut-être que Je peux le prendre Et le jeter par la fenêtre Ce Khametz Ou le jeter aux toilettes Ou m'en débarrasser Quoi concrètement Et bien on nous dit Non Je n'ai pas le droit Ni de le brûler Ni même De le jeter quelque part Pourquoi ? Si c'est Shabbat C'est clair Je ne peux pas brûler Pendant Shabbat Je ne peux pas allumer un feu Pendant Shabbat Mais à Yom Tov On pourrait dire À Yom Tov J'ai le droit D'allumer un feu Et bien en vrai La réponse C'est que non Lorsqu'on a le droit D'allumer un feu À Yom Tov C'est uniquement Pour cuisiner Quelque chose Qui est nécessaire Mais je n'ai pas le droit C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est interdit De le manipuler Il est interdit Comme un stylo Comme une télécommande De télé D'accord ? Comme un téléphone portable Il est mouxé Ce Khametz Pendant Yom Tov Donc Normalement Quand je trouve du Khametz Pendant Pessah Je dois le détruire immédiatement Mais quand c'est Yom Tov Ou Shabbat Je ne peux pas Le détruire immédiatement Alors comment est-ce que je fais ? Là ici Qu'est-ce qu'on va nous demander de faire ? C'est de nous protéger De ne pas en arriver A consommer ce Khametz Pendant la journée de Yom Tov Il y a deux jours de Yom Tov Cette année Il va y avoir trois jours Il y a Yom Tov Suivi d'un Shabbat Etc Quoi ? Pendant trois jours Je vais garder ce paquet de gâteaux À la vue de tout le monde Mais peut-être que mes enfants Si je ne peux même pas le déplacer C'est-à-dire qu'il est dans sa place naturelle Ce paquet de gâteaux Donc si jamais J'ai des petits-enfants à la maison Peut-être que mes enfants Vont ouvrir le placard Et puis ils ne vont pas faire attention Que ces Pessahs Ce sont des enfants Et ils vont récupérer le paquet de gâteaux Ils vont le manger Ils vont manger du Khametz Comment je fais ? Il faut que je le brûle ce Khametz Et bien non Tu ne peux pas le brûler Tu ne peux pas non plus le jeter Comment faire donc ? Là, la Kham nous dit Je devrais prendre un ustensile Et recouvrir le Khametz en question Pour faire finalement un pense-bête Pour me dire Attention, ce Khametz-là Tu ne peux pas le consommer Et immédiatement À la fin du Khametz En question Ou du Yom Tov Il faudra le brûler Si en plus Il s'avère que je n'ai pas fait L'annulation du Khametz Par la parole Alors il va s'avérer Qu'effectivement Je vais transgresser Tout le temps en question L'interdit de posséder du Khametz Pendant Pessah Et là, du coup, il y a quelque chose Dans un cas où je n'ai pas annulé Le Khametz avant Pessah Imaginez donc le cas de figure De quelqu'un qui a oublié D'annuler son Khametz avant Pessah Mais qu'il a simplement détruit Chose qui est valable D'après la Torah Donc imaginons que nous sommes Dans ce cas de figure Quelqu'un qui a oublié D'annuler son Khametz Par la parole avant Pessah Et qui trouve du Khametz Pendant Yom Tov Qu'est-ce qu'il peut faire ? Allumer un feu pour le détruire Ça, on a expliqué C'était interdit Mais on pourrait se dire Oui, mais je peux le déplacer Pour le jeter, ce Khametz Le jeter au vent Le jeter à la poubelle Ou plutôt dans les toilettes D'accord, ça, ça serait autorisé On dit Ah non, tu ne peux pas Parce que c'est Mouktsé Bon, d'accord Mais le Mouktsé est un interdit Qui a été instauré par les Chachamim Alors que si je garde le Khametz En ma possession Sans donc le déplacer Parce qu'il serait Mouktsé Je suis en train de transgresser Un interdit de la Torah Puisque je vous rappelle Qu'on est dans un cas de figure Où je n'ai même pas annulé Par la parole le Khametz Donc puisque je ne l'ai pas annulé Ce Khametz C'est du vrai Khametz Et on l'a expliqué Lorsque j'ai du vrai Khametz En ma possession pendant Pessah A chaque minute qui passe Je transgresse un interdit de la Torah De posséder du Khametz En réalité, je transgresse Deux interdits de la Torah Que l'on ne puisse pas trouver Du Khametz en ma possession Et qu'on ne puisse pas voir Du Khametz qui est en ma possession Donc finalement Je vais me retrouver face A deux interdits Soit je déplace Ce Khametz Pour le jeter Dans les toilettes Et je transgresse un interdit De Khametz Soit on me Pour éviter de transgresser Un interdit de la Torah Soit On m'interdit Effectivement De transgresser Un interdit de la Torah Mais du coup Je transgresse un interdit De la Torah Et bien Certains de nos décisionnaires Nous disent Que dans ce cas de figure Effectivement Il sera autorisé De transgresser L'interdit Instauré par les Khamim Pour me préserver De l'interdit de la Torah Et donc Certains vont nous dire Que dans ce cas de figure Très précis J'aurai le droit Effectivement De prendre ce Khametz Et de le déplacer Bien qu'il soit mouxé Et que normalement Je n'ai pas le droit De déplacer un mouxé Pour le jeter Par exemple Au poubelle Dans les toilettes Pardon Pour ne plus être En possession Du Khametz En question Les Gabé Abraha A propos de la bénédiction Bien évidemment Là par contre C'est très clair Celui qui trouve Du Khametz Pendant Pessah Et qui va être amené A détruire son Khametz Pendant Pessah Lui par contre Ne devra pas Réciter la bénédiction Avant de détruire Ce Khametz là La bénédiction Parce que la bénédiction De la destruction du Khametz Elle a déjà été récitée Elle a été récitée Convenablement La veille de Pessah Lorsqu'avec ma petite bougie J'ai fait ma recherche du Khametz J'ai déjà récité la bénédiction Si j'ai déjà resté La bénédiction Je ne peux pas A nouveau réciter Une bénédiction Sur le même geste C'est à dire que concrètement La braha S'est répandue Sur l'ensemble Du Khametz Qui est en ma possession Donc si pendant Pessah Je trouve Également du Khametz On va dire Que je vais le détruire Mais que je ne vais pas Rester de braha supplémentaire Parce que Ce Khametz là Ce paquet de gâteaux A déjà été Englobé Par La braha Que j'ai récité La veille de Pessah Ah oui mais alors Là encore D'un point de vue purement théorique Si j'ai créé un nouveau Khametz Pendant Pessah C'est à dire Que j'ai fait de la pâte Pendant Pessah J'ai été acheter De la farine J'ai mélangé avec de l'eau Et j'ai fait du Khametz Pendant Pessah Et qu'on me dit Attention mais t'es fou C'est interdit de faire une chose pareille C'est du Khametz C'est interdit Il faut t'en débarrasser Il faut le brûler Alors là effectivement Lorsque je vais brûler le Khametz Dans ce cas Dans ce cas d'école Bien évidemment Je devrais le détruire En récitant la braha avant Pourquoi ? Parce que la braha Que j'ai récité avant Pessah N'englobait que le Khametz Qui était déjà en ma possession Mais un nouveau Khametz Celui-là Il n'a pas été englobé Par la braha Qui a été récité Donc bien évidemment Ce que nous apprenons De tout ce que nous avons rappelé ce matin Premièrement donc De faire en sorte Ce soir C'est premièrement De faire en sorte Que le Khametz Ne soit pas dans ma poubelle De la cuisine Lorsque Pessah commence Il faut m'en débarrasser avant Effectivement Lorsqu'il y a l'heure de l'interdit De la possession du Khametz Je devrais avoir vidé mes poubelles Et les avoir jetées dans le conteneur De l'immeuble ou de la ville Ça c'est donc ce que nous avions La première chose que nous avons rappelée Et la seconde C'est que si jamais J'ai encore du Khametz En ma possession Et que je trouve du Khametz Pendant la fête de Pessah J'aurai également l'obligation De le détruire Si c'est Cholamued Je le détruis directement Au feu par exemple Si c'est Shabbat Ou Yom Tov Je le protège Pendant Shabbat et Yom Tov Pour ne pas en arriver A le consommer Mais qu'une fois que Shabbat est terminé Je vais le détruire immédiatement Sans avoir besoin De réciter de bénédiction Parce que la bénédiction Récité la veille de Pessah Sera suffisante Pour m'acquitter de la Braha Je vous rappelle Que depuis deux jours maintenant Nous avons ouvert Un compte WhatsApp Un groupe WhatsApp Sur les questions pratiques Sur la fête de Pessah Vous pouvez envoyer Vos questions par écrit Et je répondrai A ces questions A l'oral Sur chacune de ces questions Donc inscrivez-vous L'adresse de ce groupe là Est inscrite sur notre cours Et elle circule également Dans nos différents groupes WhatsApp de la communauté Donc n'hésitez pas A poser vos questions directement Pour que l'on puisse Y répondre Pour que nous puissions passer Les fêtes de Pessah Dans cette année si particulière Dans les meilleures conditions D'après la halakha Et la vision de nos chachamim Passez une bonne soirée Donc nous sommes jeudi soir Demain ça sera Shabbat Donc il n'y aura pas cours d'halakha Nous reprendrons Bézrat Hachem A partir de la semaine prochaine Shabbat shalom Et chodesh tov A vous tous Au revoir Sous-titrage ST' 501